Salut tout le monde amoureux du foot amoureux du ballon rond donc nous sommes ici à Cazan juste devant le Kremlin et donc on va répondre à quelques questions. Donc pour moi c'est Pierre Godineau, 21 ans, je suis de Bégral-en-Mauge et je suis étudiant en tourisme et je joue au football depuis l'âge de 5 ans. Et moi c'est Lilian Boisseau donc j'ai re-bigot à l'énergie football du Met-sur-Evre. Petite dédicace au club, on pense à vous. Alors donc l'idée de venir à la coupe du monde ça vient de ma part un peu au départ. J'ai été volontaire à Bordeaux durant l'Euro 2016 et donc je cherchais une nouvelle aventure mais plutôt à l'étranger et donc la coupe du monde c'était pour moi un rêve de gosse et je cherchais quelqu'un avec qui partir et donc c'est fait que Lilian on a déjà fait un voyage ensemble en Croatie qui s'était super bien passé et donc on a la même passion les voyages et le fou et donc c'est pour ça qu'on est partis tous les deux et on a préparé notre voyage depuis le mois d'août dernier. Un budget qui est d'environ 2000 euros, si on peut faire moins bien sûr on le fera. Ouais on reste quand même trois semaines en réussite. Il faut savoir que ça nous a coûté 400 euros les quatre places pour les matchs donc c'est quand même un reste réglo. Alors du coup nos impressions sur la Russie donc il faut savoir qu'on avait pas mal de préjugés suite à ce qu'on peut voir sur les médias mais en fait les préjugés c'est pas du tout ce que nous on ressent depuis qu'on est arrivé. Il faut savoir qu'ils nous ont très bien accueillis, que dès qu'on a un problème, dès qu'on se perce, ils nous aident. Dans le métro par exemple ça a été hyper important pour nous. On est super bien d'accueillis et puis c'est une ville magnifique. Franchement le pays est magnifique et l'architecture c'est super. Nous on adore. Alors donc nous on a pu assister au premier match donc forcément à la Casan Arena donc qui se trouve juste trois kilomètres derrière nous, France Australie. Donc comme vous avez pu le voir on a gagné péniblement grâce à la nouvelle technologie d'ailleurs. Alors pour moi l'équipe n'était pas dans ses meilleurs jours, on n'a pas vraiment joué notre jeu mais je pense qu'ils vont monter en puissance et d'ailleurs on va assister au match de Kateringvong contre le Pérou et on espère voir notre vraie équipe de France. Pour l'ambiance il faut savoir que déjà nous sommes arrivés à Moscou et que là du coup nous sommes bien à Casan. A Moscou il faut savoir que l'ambiance elle était top. C'est une ambiance bonne enfant, une ambiance de coupe du monde. Tout le monde se parle, tout le monde s'aime en fait, tout le monde prend des photos avec tout le monde et c'est vraiment l'éclate. Il y a une rue où tous les supporters se réunissent et du coup il y a des clans qui se font le clan argentine qui essaye de chanter plus fort que le clan Colombie par exemple parce qu'il faut savoir qu'à Moscou il y a beaucoup de Sud Américains et les Sud Américains ils savent faire la fête, ça c'est génial. On va voir que comme on s'est fait des amis français, nous passons les journées avec eux à visiter les villes, donc entre autres là c'est Casan. Donc pour le programme mercredi nous prenons le train en direction d'Ekateringbourg. Donc nous prenons le train vers 16h50-17h. Nous arrivons après 12 heures de voyage à Ekateringbourg le jeudi pour assister au match France-Pirou. Les boissons locales, comme vous le savez c'est l'avocat. Il faut savoir qu'on en a acheté une avec Vivian à notre arrivée à Moscou. Voilà, elle est meilleure que la nôtre mais bon, c'est pas vraiment ce qu'on boit en majorité ici, nous c'est plutôt la bière bien sûr. Et d'autres non, tout ce qui est boissons alcoolisées bien sûr, mais avec modération, on vous rassure. Et moi pour le pronostic final, je vois l'équipe de France arriver dans le dernier carré, donc en demi-finale et pourquoi pas contre le Brésil. Bah pour moi c'est la même. Oh je partage ton vignon. Et donc nous on est à fond derrière les bleus, j'espère qu'en France vous y est tout autant. Et qu'on va pouvoir ramener la Coupe du Monde en France et avoir la petite 2ème étoile juste ici. Et donc voilà, et surtout vous pouvez, enfin faut surtout pas hésiter à nous suivre sur nos comptes respectifs d'Instagram. On pose régulièrement aussi des live Facebook pour vous faire vivre l'envers du décor de la compétition parce qu'on sait que vous, vous allez voir essentiellement les matchs. Mais la Coupe du Monde c'est surtout pas ça, c'est surtout des rencontres, la fête dans les rues, forcément les matchs. Et donc n'hésitez pas à nous suivre sur Instagram et même Facebook. On laisse en commentaire sur la publication les différents liens pour nous suivre. Allez les bleus ! Allez les bleus ! Allez les bleus ! Ah oui et j'avais oublié, on nous a lancé un défi et donc ce commentaire, enfin vous partagez un maximum de, au moins 100 partages sur Facebook. Et nous on va devoir réaliser un défi durant le match France-Pérou à Ekaterinbourg. On va devoir lancer un clapping si cette publication atteint un maximum de 100 commentaires, de 100 partages pardon. On est ok ? Allez ! Oe, 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 olé ! Oe, 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 oe ! Oe, oe, oe ! Perou ! Vamos Perou ! Oe, 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 oe ! Perou, Perou ! VAMOS ARGENTINA !